Chef d'entreprise, vous avez probablement déjà réfléchi à l'après-Covid, et la date du 11 mai approche, donc vous êtes dans les starting blocks. Vous avez certainement réfléchi à challenger votre business model, probablement que vous avez déjà prévu une poursuite d'activité pour 2020, mais vous êtes dans l'incertitude. Mais aussi, vos salariés sont dans l'incertitude, et ils vont avoir besoin de vous dans les tout prochains jours pour reprendre avec engagement et implication le travail dès le mois de mai. Je vous propose de partager avec vous le séminaire, le webinaire que nous avons réalisé hier avec nos amis de Pôle Nord Entreprise, pour qu'il y ait un avant et un après-Covid, manageons autrement. Je vous propose de commencer par quelques constats. Personne n'avait vraiment vu venir le phénomène, presque. Aujourd'hui, le plus grand risque de la catastrophe globale n'est pas comme ça. Sinon, il n'est pas comme ça. Si quelque chose qui a tué plus de 10 millions de personnes dans les prochaines années, c'est plus probable qu'il y ait un virus très infecté, plutôt que de la guerre. Et donc, se pose vraiment la question de la prospective, finalement. Autre constat, la nature ne nous a pas attendus pour reprendre ses droits. Du coup, se pose encore la question de la suite de l'activité. Est-ce qu'on va continuer à opposer écologie et économie ? Parce que c'est un vrai modèle qu'on doit réinventer, probablement. Mais parmi les clients que je rencontre, assez peu sont indispensables. Du coup, la question se pose de trouver, comme cet oiseau, des solutions innovantes pour ce que les clients n'aiment pas faire, les jobs to be done. Et si vous n'êtes pas ultra solide, alors ayez des partenariats solides. Et le Covid met également en exergue le règne de la défiance. Il y a une chose aussi, c'est que le système va devoir évoluer, probablement, vers quelque chose d'à la fois plus robuste et plus agile. Et qu'il ne faut pas forcément opposer les deux. Et dans le même ordre d'idée, il faudra que le système soit plus sobre financièrement, qu'il consomme moins de cash, tout en restant inclusif et protecteur pour les plus fragiles. Pour conclure avec ces constats, on voit que le Covid a trois impacts majeurs, déjà bien connus, qui sont des impacts sur la santé, des impacts sur la société et des impacts sur notre économie. Et que ces impacts-là, ils se font également sur ce qui nous est le plus cher ici, nous, chefs d'entreprise, c'est notre entité. Et je vous propose, vous, chefs d'entreprise, d'organiser votre réflexion autour de ces quatre éléments, en vous posant simplement une question. Pour ce qui me concerne, l'aspect de la santé, moi, questionne sur l'idée des peurs. Et donc, cette problématique de la peur, la première qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la peur de la mort, qui est quand même particulièrement anxiogène. On baigne dans des informations qui n'ont pas été très positives depuis le début du confinement. Et ça, ce n'est pas forcément évident à gérer pour les uns ou pour les autres. La deuxième peur, on parlait de ce confinement, justement, qui s'est prolongé et qui nous a mis à rude épreuve. Là, on est tous dans les starting blocks, on a envie de reprendre. Et je pense que ça joue beaucoup sur la patience qu'on a. Notre capacité à accepter que ça prenne du temps. Et ça, aussi bien pour les chefs d'entreprise que pour nos collaborateurs, c'est assez compliqué à canaliser. Enfin, troisième peur, je pense qu'on est dans un état d'équilibre psychique et psychologique qui fait qu'on est particulièrement sensible et qu'on n'a pas forcément les meilleures cartes pour décider aujourd'hui. Et pourtant, c'est maintenant qu'il va falloir décider. Voilà rapidement pour les peurs. Pour l'aspect sociétal, ce qui m'intéresse en particulier, c'est de se poser la question du vivre-ensemble. Et ce vivre-ensemble, il va se caractériser lui aussi par trois éléments. Le premier, c'est le regain de solidarité qu'on a pu constater. Et il est très souhaitable, il est très bienvenu. Il faudrait qu'il puisse perdurer dans nos organisations. Le deuxième, c'est la problématique de la confiance. Je vous le disais tout à l'heure avec les fake news notamment. On vit maintenant dans un monde de défiance. Et cette problématique, elle est forte aujourd'hui. Renouer la confiance, c'est un élément essentiel pour travailler ensemble. Troisième élément, c'est l'aspect de la communication. Pour qu'il y ait société, il faut qu'on puisse se comprendre. Et pour qu'on puisse se comprendre, il faut communiquer dans tous les sens du terme sur ce qu'on a envie et ce qu'on souhaite les uns avec les autres. Le point suivant que je vais aborder avec vous, c'est celui de l'entreprise. Et la question que je me pose, c'est celle qui est de la pertinence de notre business model. Cette pertinence, elle va se juger dans un premier temps à la qualité de la proposition de valeur. Aujourd'hui, l'entreprise a un business plan, a une stratégie, des objectifs et une proposition de valeur existante. Qu'est-ce qui va en advenir demain ? Deuxième élément, c'est se poser la question de l'intégration par rapport à l'externalisation dans nos entreprises. On l'a vu, le modèle que nous a proposé le gouvernement, par exemple, il a été très vite contesté sur la capacité de produire des masques, par exemple, ou des médicaments en France et de garder cette autonomie. Et notre business model, il doit en tenir compte également. Enfin, je vous en parlais tout à l'heure, on oppose pour l'instant robustesse et agilité, alors que c'est un vrai faux problème. On a le besoin des deux dans l'entreprise. Et enfin, un dernier aspect, c'est l'aspect de l'économie qui, moi, me pose une question que je voudrais travailler avec vous, c'est la question de l'utilité. Cette problématique d'utilité, on voit qu'elle est devenue prégnante dernièrement avec des métiers invisibles qui reviennent, comme les métiers de la médecine, les métiers de caissier, de transporteur routier, de livreur. Tout ça, c'est assez intéressant à observer. Alors, l'utilité de l'entreprise, elle est certainement pas à mettre en doute, mais en tout cas, elle est à mesurer, à la capacité de l'entreprise de répondre à des besoins, et à des vrais besoins. Et ça, c'est un des premiers points qui concerne l'utilité. Ensuite, ce qui me paraît important, c'est de dire, quelle croissance ? L'entreprise doit contribuer à la croissance ? Oui, mais quelle croissance ? Et ça, c'est un élément fort aussi de la notion d'utilité. Enfin, j'aime bien ce terme de « juste », seulement il veut dire plusieurs choses. On ne parle pas forcément de justice ou d'avoir bon, avoir juste, mais moi, je vais surtout insister sur la notion de justesse. Dans quelle mesure l'entreprise agit avec justesse, ce qui la rend utile ? Alors, vous le voyez, tous ces éléments que je vous ai présentés sont constitutifs de notre réflexion, celles qu'on peut avoir si on veut qu'il y ait un avant et un après Covid-19. Si on veut, une fois ce séisme passé, refonder les bases de notre entreprise, ou simplement adapter son modèle à la réalité de notre quotidien, je dirais de demain, mais même maintenant d'aujourd'hui, on peut se poser la question de relier ces différents éléments entre eux. Et par exemple, je me pose la question de savoir si la proposition de valeur de mon entreprise répond réellement à des besoins. Ou si j'arrive à communiquer la pertinence de mon business model à des gens qui sont peut-être impatients, investisseurs, mais clients ou collaborateurs, par exemple. Et tous ces éléments sont en fait reliés les uns aux autres. On peut les associer dans nos réflexions pour un modèle durable et efficace. Et c'est probablement ça qui est intéressant à faire, dans la mesure où, clairement, ce sont ces points-là qui font l'objet des principaux reproches qu'on a faits à notre gouvernement. Je vais prendre l'exemple suivant. On dit à notre gouvernement, par exemple, votre business model, il n'est ni robuste, ni agile. Puisqu'on l'a vu, vous avez externalisé, par exemple, la production de masques. Elle n'est plus intégrée en France et ça nous pose des problèmes d'autonomie. Et ça, du coup, ne répond pas à nos besoins. Ça ne répond pas à nos besoins et ce n'est pas juste au sens de la justesse. Votre réponse, elle n'est pas bien calibrée. Vous avez fait des erreurs. Du coup, je n'ai pas confiance. Nous n'avons pas confiance. Et la communication que vous faites, elle est plutôt anxiogène. Elle ne contribue pas à ce qu'on ait confiance. Donc, ce déficit de confiance, il est essentiel et il décrédibilise le discours. Et quand on parle d'utilité, quand on met en lumière, quand on met en avant les soignants ou les métiers dont on a déjà parlé, caissiers, livreurs, chauffeurs routiers, eh bien, ça pose un problème par rapport au ressenti du vivre ensemble. Par exemple, cette non-reconnaissance ou reconnaissance perçue comme artificielle, elle pose la question de la proposition de valeur, finalement, du modèle de société qu'on a aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que les reproches qu'on pourrait formuler en ces termes à un gouvernement, on pourrait les formuler de la même manière à une gouvernance d'entreprise, que ce soit le chef d'entreprise ou les managers. Donc, attendez-vous, chef d'entreprise, à ce que ces reproches puissent vous être faits si vous n'avez pas pris en compte les besoins, les attentes de vos clients d'un côté et puis de vos collaborateurs de l'autre. Et puisque le sujet, c'est pour qu'il y ait un avant et un après Covid, manageons autrement, on va s'attacher dans un premier temps à parler de vos collaborateurs, de nos collaborateurs. Ils ont bien entendu des besoins, tant individuels que collectifs. Au premier rang de ces besoins, je place toujours la confiance dans l'entreprise. La deuxième qui est liée pour moi, le deuxième besoin, c'est la sérénité. Quand on va au travail, on a besoin de ce cadre, je dirais, rassurant et qui nous permet de nous exprimer. Et enfin, on a besoin de cette justesse. On a besoin d'être, entre guillemets, bien traité. Et ça, c'est essentiel. Et ça va donc s'exprimer de manière assez différente. Je parlais de la confiance. Collectivement, on voit la valeur qui revient. Donc, cette notion de solidarité, elle est essentielle. Il faut la maintenir en vie après le Covid, entre guillemets. Toujours d'un point de vue collectif, la sérénité, elle se donne aussi par la robustesse de notre entreprise, sa capacité à affronter les épreuves. Et d'un point de vue plus individuel, je reviens à l'agilité où ce n'est pas en opposition à la robustesse, mais ce n'est bien pas pour les mêmes besoins. J'ai ce besoin d'agilité dans la prise de décision, par exemple, dans l'autonomie qui m'est laissée. Et ça, ce n'est pas opposé à la robustesse de l'organisation elle-même. Et enfin, on parle de justesse, de notre business model, que je dois individuellement, en tant que collaborateur, avoir compris et à laquelle j'ai envie d'adhérer pour pouvoir m'exprimer. Et c'est ça qui nécessite que nous communiquions, que vous, chef d'entreprise, vous communiquiez autour de ce que vous faites dans l'entreprise et qui répond à ses besoins. Bon, cette intervention, elle se veut essentiellement pratique, donc je vous propose de passer à une phase de recommandation. La première recommandation, entre guillemets, dans le « il faudrait faire », ce serait de partager la stratégie pour que nos collaborateurs puissent y adhérer. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que je sais très exactement ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent, mais je peux dire à mon équipe « voilà où je voudrais aller avec vous ». Ça permet, deuxième recommandation, de donner un cap qui soit crédible. L'idée, ce n'est pas de savoir, on est bien d'accord, ce n'est pas d'être certain de ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent, personne ne peut le dire, mais de donner un cap qui soit suffisamment crédible et qui soit suffisamment motivant, qui donne suffisamment envie pour que nos équipes se mobilisent autour de ça. Ça nécessite néanmoins de faire confiance à nos équipes et de ne pas leur proposer un modèle qui soit complètement déconnecté de leurs envies. Donc il faut faire confiance à leur intelligence individuelle et collective. Ça passe aussi par le fait de ne pas les infantiliser. Et c'est ce qu'on a pu reprocher, par exemple, à la communication faite par le président de la République. Au tout début, quand il nous a annoncé un confinement pour 15 jours, alors que la situation sanitaire permettait au plus grand nombre d'envisager que ce confinement serait beaucoup plus long. Et donc on n'aime pas ces discours qui sont en dissonance, en désaccord avec ce qu'on pense intimement. Donc il est important de dire les choses, de ne pas faire semblant ou de ne pas simplement promettre. Vous savez, comme les parents qui disent, « Ouais, on verra. » Et puis, on ne voit jamais, en fait. Du coup, ça nous permet, troisième recommandation, d'impliquer nos équipes. Si vous faites confiance en leur intelligence collective individuelle, si vous leur dites, « Voilà où je veux aller avec vous » et que vous leur ouvrez la possibilité de s'exprimer, de contribuer, d'apporter, ça permet de donner du sens. On dit souvent que nos plus jeunes générations, Y et Z, elles ont besoin de sens, elles sont en quête de sens. Et donner du sens, ce n'est pas forcément des choses très, très éthérées, mais c'est simplement donner des perspectives claires qui permettent aux gens de comprendre pourquoi ils doivent faire ce qu'on leur demande ou ce qu'ils proposent. Donc, c'est super impliquant, effectivement. Vous pourrez le faire d'autant mieux que vous tiendrez compte des enjeux de vos collaborateurs et que vous arriverez, pour la mettre en perspective, à leur montrer les liens qu'il y a entre leurs enjeux individuels, personnels et les enjeux de l'entreprise. Si vous arrivez à faire cette alchimie-là, alors c'est beaucoup plus simple, ensuite, de leur montrer à quel point ils contribuent, de leur montrer l'importance qu'ils ont dans votre dispositif et dans le dispositif qu'on aura créé tous ensemble. La recommandation suivante, c'est que s'ils sont importants pour vous, il faut le leur dire. Ce n'est pas un jeu de pouvoir que de donner de la reconnaissance à une personne qui a travaillé. Et cette reconnaissance, c'est un des points principaux d'implication et de motivation. Si vous connaissez la matrice de Hertzberg, je vous mettrai ça en lien si vous ne la connaissez pas, une matrice qui montre les sources de motivation et de démotivation au travail. Cette matrice de Hertzberg, elle montre en priorité que ce qui est le plus motivant pour quelqu'un, c'est d'avoir une activité qui lui permet de s'accomplir. Et dans un deuxième temps, la reconnaissance est un élément majeur dans la motivation au travail. Donc donner de la reconnaissance, c'est très simple. Ce n'est pas simplement donner un salaire. Le salaire arrive beaucoup plus bas dans la matrice de Hertzberg. Il est autant source de motivation que de démotivation. Ce qui donne de la reconnaissance, c'est de savoir remercier, savoir récompenser, encourager, former. Tout ça, c'est donner de l'importance et des perspectives aux gens. Une fois qu'on a ces éléments-là, on est en capacité, tous ensemble, de refixer ou de fixer des objectifs. Fixer les objectifs, ça ne se fait pas n'importe comment. En tout cas, pas au XXIe siècle. L'idée, ce n'est pas de dire un objectif smart, spécifique, mesurable, ambitieux, atteignable, réaliste et temporisé. C'est de le fixer ensemble. Ce qui permet d'obtenir un engagement beaucoup plus fort. Parce que si je vous dis que je vais faire ça, alors je suis beaucoup plus impliqué pour le réaliser. Donc ensemble pour l'entreprise et pour chacun. Et puis enfin, une dernière recommandation qui pourrait paraître totalement incongrue, tellement elle va de soi, c'est de prendre soin de vos salariés. Moi, j'aime bien la citation qu'on prête à Richard Branson qui consiste à dire « Prenez soin de vos salariés, c'est eux qui prennent soin de nos clients. » Et donc, prendre soin d'eux en ce moment même, en fin de confinement, c'est prendre des nouvelles tout simplement, se soucier de leur santé, de celle de leurs proches. Puis, comme toujours, de les écouter. Ça, ce n'est pas nouveau non plus, mais ça me paraît une recommandation de bon sens. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire parce que c'est important de le capter, tout ça. Puis, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien un peu la provoque, j'ai envie de vous dire que tout ça, c'est de la com. Alors, évidemment, pas de la com au sens péjoratif du terme, mais c'est évidemment de la communication et c'est quelque chose qui se prépare. Ça ne se fait pas comme ça au débeauté. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces recommandations, elles sont évidemment valables pour vos collaborateurs, mais j'ai une super bonne nouvelle. Si vous n'avez pas de collaborateurs, c'est parfaitement utilisable au quotidien parce que c'est valable aussi pour vos clients. Et du coup, c'est toujours de la com. Quand on veut parler concrètement à un dirigeant d'entreprise, on aborde systématiquement la fonction première du dirigeant qui est celle du pilotage de l'entreprise. Par pilotage, moi, je n'entends évidemment pas le pilotage sportif. J'entends celui qu'on rapproche plus du pilotage d'un avion. Et donc, si on parle d'un pilotage d'un avion avec toutes les images, toutes les allégories qu'on peut avoir sur le décollage, l'altitude de croisière, etc., et l'atterrissage de fin d'année, par exemple, on va parler de la fameuse checklist. Et comme je vous ai dit que je suis dans le concret, cette checklist, je la veux pratico-pratique. Moi, ce que je vous invite à faire dès demain, dès cet après-midi, c'est d'appeler chacun de vos collaborateurs. Alors, vous allez me dire que je suis dans une très grande organisation, je ne peux pas appeler chacun de mes collaborateurs. Vous avez forcément des managers, si vous êtes dans une très grande organisation, qui vont être en capacité d'appeler les gens personnellement. Et l'idée, c'est simplement de prendre des nouvelles et d'écouter. De prendre la température, si on peut parler comme ça. Donc, si vous êtes dans une grande organisation, déléguer le ON plus 1 des personnes concernées. Mais en tout état de cause, il faut que, de votre part, de la direction, émane un message rassurant qui consiste à dire on vous écoute. On s'intéresse à vous. Sincèrement et authentiquement. Donc, ce premier message vous permettra ensuite d'anticiper pour, par exemple, jeudi, vendredi, d'annoncer la présentation d'un projet 2020 revu et d'ores et déjà d'envoyer un lien pour les questions. C'est essentiel afin de préparer l'étape d'après qui sera lundi prochain, par exemple, et qui consiste à dire on se présente en visio si on doit le faire en visio et pas en présentiel, on se présente le projet 2020. Et ce projet 2020, il contient, dans un premier temps, une vision stratégique 2020-2023 quand je vous disais voilà où je veux vous emmener et où je veux aller avec vous et voilà l'élément motivant que je vous présente, c'est que j'ai un cap pour 2020-2023. Ensuite, les objectifs de l'entreprise pour la fin de l'année. Et ça, c'est essentiel de rester dans le concret et dans le jalon immédiat. Du coup, pour être dans le concret, on va présenter un plan d'action qu'il faudra peut-être encore retravailler mais en fonction du nombre de questions ou de commentaires que vous aurez recueillis au préalable avant cette visio et peut-être que ça soulèvera des questions. Donc, on va proposer un plan d'action qui n'est peut-être pas encore définitif. On va aussi parler du modèle de reconnaissance. C'est important d'être rassurant entre guillemets. On parlait d'équilibre psychologique. J'ai besoin de savoir si je fais les choses bien. Donc, j'ai besoin de comprendre comment je vais être jugé, jaugé. Le modèle de reconnaissance, c'est de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que j'attends de vous et voilà comment vous allez marquer des points si on peut parler comme ça. On va aussi rappeler le besoin de mobilisation, j'allais dire de motivation. Oui, le besoin de mobilisation dans ce sens que comme tous les plans d'accompagnement du changement, il y a de l'urgence à créer, il faut donner ce premier élément moteur, cet aiguillonnage si on peut parler comme ça, de voilà, allons-y, c'est le moment, go. Et puis, bien entendu, les encouragements collectifs. Pas simplement présenter des choses en promettant de la sueur, du son et des larmes, mais même si c'est le cas, en tout cas, dire que vous êtes impliqués, que vous les encouragez, que vous comptez sur eux, que vous croyez en eux. Ça, c'est super, super important. Et enfin, c'est probable que vous n'ayez pas déjà recueilli toutes les questions, donc il faut les susciter, il faut vraiment amener les gens à s'exprimer à ce sujet. Et si vous avez fait ça, si ça s'est bien passé, eh bien, j'aurais tendance à dire que vous êtes paré au décollage, tout simplement. Une dernière chose, juste pour le petit côté provoque, ne pas confondre vision et illusion. Vous êtes la personne référente dans l'entreprise, vous êtes celui ou celle qui guidait les autres. Donc, cette vision, ce n'est pas une chimère, c'est vraiment quelque chose de construit et de préparé bien à l'avance. Il ne faut pas confondre non plus externalisation et ubérisation. On est dans un moment bascule où on a commencé à voir avec le télétravail la capacité, par exemple, de nos collaborateurs à être très autonomes et probablement que ça va encore susciter les vocations. on est un des pays en France où il y a le plus de création d'entreprises et qui se font surtout sur les entreprises, je dirais, non pas forcément de conseils, mais en tout cas des auto-entreprises. Et peut-être que vous allez constater ça prochainement, c'est que cette externalisation va se faire peut-être avec des gens qui sont aujourd'hui des salariés de l'entreprise et qui vont en devenir des prestataires. et il est important de garder cette cohérence dans la manière dont on fonctionne avec nos partenaires et donc ne pas en profiter pour tirer sur la corde. Ne pas confondre agilité et court-termisme. C'est vrai que prendre la mer avec un optimiste comme Bateau, les petites coques de noix, ce n'est pas gagné. C'est super agile, mais ça ne permet pas de traverser l'Atlantique. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a besoin d'un système qui soit et robuste et agile, on doit garder cette agilité, mais on doit quand même conserver cette vision à long terme et en fait, on chemine au fur et à mesure de l'avancement du projet en recréant des jalons intermédiaires. Donc, ça permet de rester agile, mais il faut garder cette vision à long terme. Ensuite, comme on parlait d'agilité, je vais vous parler de robustesse. Il ne faut pas confondre robustesse et rigidité. Le système peut être complètement robuste sans être forcément étranglé de procédures et étranglé de choses très très rigides qui empêchent la libre-expression, qui empêchent la créativité. Enfin, j'aime bien aussi dire ça, ne pas confondre croire et savoir. Les deux sont bons. Il ne faut pas se tromper de combat, même si on aime bien savoir. En tout cas, moi, j'aime bien savoir ce qui se passe. Il y a un moment où on ne sait pas tout et le meilleur moyen de ne pas se contenter de croire, d'aller vers le savoir, c'est de poser les questions. Mais comme on n'a pas réponse à tout, il y a un moment où il faut faire preuve de conviction et croire. Finalement, c'est déjà très bien. Et puis enfin, on va garder en tête qu'il y aura d'autres Covid. Ça ne s'appellera peut-être pas un Covid, ce ne sera peut-être pas une pandémie liée à un virus, mais il y aura d'autres écueils, d'autres avatars sur notre chemin. Ça, c'est une certitude et qu'il vaut mieux être déjà préparé à savoir répondre à un problème plutôt que de se staffer, de se rendre très rigide pour le coup et d'essayer de résister à des vents qui vont être de plus en plus violents. Gardez en tête que le changement c'est tout le temps, que notre environnement est instable. Par définition, les choses ne se passent pas comme on les a imaginées et que donc, à nouveau, cette capacité agile à rebondir à un problème qui nous touche, elle est beaucoup plus efficace pour l'entreprise que d'essayer de résister à un problème coûte que coûte. Gardez en tête que Darwin avait raison, ceux qui survivent sont ceux qui s'adaptent et enfin, j'aime beaucoup dire que nos certitudes sont des racines qui nous empêchent de bouger et que, par exemple, en cas de feu de forêt, un arbre, il n'a pas la possibilité de pratiquer la distanciation sociale, tiens, pour garder un mot à la mode et que donc, si on ne bouge pas, si on reste ancré dans des principes immuables, on va au-devant de catastrophes. Je vous remercie en tout cas beaucoup de l'attention que vous avez portée à cette intervention et je serais ravi de prolonger l'expérience avec vous à l'occasion. Vous savez où me trouver. Je suis Karl Baumet à SBIAC Projet et j'aurai grand plaisir à discuter avec vous. À très vite ! Sous-titrage ST' 501